Hillary Clinton l'avait dénoncée en septembre 2016 en pleine campagne électorale et depuis l'affaire du piratage du Parti démocrate n'a fait que prendre de l'ampleur. L'ancienne candidate à la Maison Blanche pointait alors du doigt la Russie. Le fait que nos spécialistes du renseignement étudient ce piratage et le prennent au sérieux soulève de graves questions concernant l'éventuelle ingérence de la Russie dans notre processus électoral, disait-elle. La Russie rejette ces allégations et pourtant en octobre, il était déjà clair pour les agences américaines de renseignement que Moscou essayait d'aider Donald Trump. Deux mois après, selon le rapport classifié de la CIA, dont une version expurgée doit être rendue publique dans les jours à venir, des officiels russes auraient transmis à Wikileaks les e-mails volés au Parti démocrate par des pirates informatiques, eux-mêmes liés au service du renseignement militaire russe, le GRU. C'est le 4 octobre que le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, annonçait la publication imminente de matériel concernant le processus électoral américain. Nous avons un agenda et c'est un agenda très difficile à tenir. Tous les documents liés aux élections américaines doivent être publiés avant le 8 novembre. Depuis le début, depuis qu'Hillary Clinton a rendu ses doutes publiques, Donald Trump met en doute les informations des agences américaines du renseignement sur l'ingérence russe, allant jusqu'à accuser les services de renseignement de fabriquer toute l'affaire. Il a même tweeté l'interview d'Assange sur Fox News cette semaine, où celui-ci nie que la Russie soit la source des e-mails démocrates piratés. Devant le Sénat, ce jeudi, le directeur national du renseignement américain, James Clapper, continuait pourtant d'affirmer qu'il s'agissait bien d'une ingérence sans précédent de la Russie dans l'élection américaine. Que le piratage des e-mails du parti démocrate et leur diffusion n'étaient qu'une part de cette campagne, qui comprenait aussi de la propagande classique, de la désinformation et des fausses nouvelles. La Russie a clairement adopté une cyberposture plus agressive en augmentant ses opérations de cyberespionnage, en rendant publiques les données collectées lors de ces opérations et en ciblant des systèmes d'infrastructures essentielles. La semaine dernière, Barack Obama avait déjà annoncé des représailles contre la Russie, des sanctions économiques et l'expulsion de 35 diplomates russes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !